Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la Minute Quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du jeudi 10 décembre 2020 qui se disputera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il faut d'abord revenir sur le quintet de la veille qui se disputait du côté de Chantilly. Si la Minute Quintée positionnait assez haut le lauréat Dark American, qui s'impose tout de même à 15€, il était difficile pour elle de trouver la présence de Pure Beauty, le numéro 9 à l'arrivée. Dès lors, elle fait malheureusement chou blanc pour les jeux spéciaux. Chez nos amis du concours de prono gratuit, il y a encore de très belles performances à souligner. C'est notamment le cas pour ALG1506 qui trouve le quintet plus et marque seul 793.50 au classement général. Burton 60 et petite piste complète le podium avec un joli quartet dans le désordre. Bravo à tous les trois ! Allez, étudions maintenant un très beau quintet plus qui aura lieu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en ce jeudi 10 décembre 2020. Le prix Jean Boilereau, rendant hommage à un professionnel malheureusement disparu trop tôt, est une magnifique course A à l'allocation totale de 67 000€. Sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste, ils seront 15 à se produire et avec un départ donné à l'aide de l'autostart, il n'y aura aucun temps mort du départ à l'arrivée. Millions de la Rhyme, le numéro 4 est le cheval de classe du lot. Déférer les 4 pieds cette fois et à l'aide d'un Eric Raffin qui le connaît bien désormais, il doit remettre les pendules à l'heure après ses péripéties de la dernière fois. Tchévé le Romain, le numéro 5 est la bonne base de ce quintet plus de cette compétition et le voir sortir des trois premiers serait une grosse surprise pour nous. Dostoyevski, le numéro 7 sera à son aise sur le tracé du jour et ne pas lui accorder un large crédit dans ce lot, serait commettre une énorme erreur. Dreambreaker, le numéro 6 a des moyens, de gros moyens même et si tout se passe bien pour lui durant le parcours, avec l'aide de Jean-Michel Bazir, il peut faire du dégât. Alcoy, le numéro 8 reste sur une victoire provinciale très convaincante et son retour sur la grande piste de Vincennes est attendu avec la plus grande impatience. Kalina, le numéro 11, a un très bon sprint final et comme elle peut suivre tous les rythmes, il faut s'en méfier. En cas de non partant, Black Jack Fromm, le numéro 13, compliqué mais toujours aussi doué, introduirez alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.